Générique 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 Bonsoir, bienvenue dans le journal préparé par la rédaction de TV78. Nous sommes le mardi 26 mai. Voici les titres de l'actualité locale. Le lancement d'un nouveau dispositif Sport, Santé, Culture, Civisme a pour objectif de proposer aux élèves des activités éducatives sur le temps scolaire en complément du travail en classe ou à la maison. La rectrice de l'Académie de Versailles était ce matin au Mureau pour signer une convention en ce sens avec la commune. En cette période de déconfinement, le trafic des transports en commun revient peu à peu à la normale. Les bus notamment ont dû revoir leur fonctionnement depuis le début de la crise sanitaire, exemple dans ce journal avec le réseau Skibus à Saint-Quentin-en-Yvelines. Enfin, l'événement solidaire revient pour une deuxième édition. Les coureurs ont du cœur se déroule pendant tout le week-end de la Pentecôte. Les profits de cette opération seront reversés intégralement à Unicef France. Interview. À partir du mois de juin, il sera effectif dans plusieurs écoles maternelles et élémentaires. Des Yvelines 2S2C pour sport, santé, culture, civisme. Un outil pédagogique adapté à la réouverture progressive des écoles. Ce matin, la rectrice de l'Académie de Versailles, Charline Avenel, s'est rendue au Mureau pour présenter le dispositif. Les détails avec ce reportage de Mathilde Demillier et de Nicolas Dendry. Est-ce qu'il y a des copines qui te manquent ? Qui est-ce que tu aimerais qui reviennent ? La copine Sophia. D'accord. Noura fait partie des huit élèves présents ce mardi 26 mai dans l'école maternelle Pierre-Brossolette des Mureaux. Avec le respect des gestes barrières, écriture, coloriage et jeux de construction sont au programme. Habituellement, ils sont 102 enfants accueillis chaque jour dans cet établissement. Ce qui est important, c'est qu'ils retrouvent les personnes de l'école, qu'ils retrouvent les enseignants, qu'ils retrouvent les pratiques pédagogiques qu'ils avaient et qu'ils puissent refaire ce qu'ils avaient fait avec leurs parents, avec les enseignants. Pour faire revenir les élèves et assurer une continuité pédagogique pour tous dans les écoles maternelles et primaires, le dispositif 2S, 2C, sport, santé, culture, civisme, a été lancé par l'État, des activités éducatives en complément du travail scolaire. L'intérêt, c'est d'abord du lien collectif. C'est un immense moyen de ramener les élèves vers l'école. Ça nous prépare également à ce qui se passera pendant les vacances, parce qu'on ne va pas laisser les élèves et les jeunes et les enfants pendant ces vacances, sans contact, sans activité et sans vacances apprenantes, puisque nous y travaillons. La commune des Mureaux a signé ce partenariat. À partir du 9 juin, les élèves de la ville auront deux jours d'enseignement et deux jours d'atelier 2S, 2C, avec plusieurs activités en collaboration avec des associations de la ville. On a une association qui est l'Office du développement durable, qui va intervenir sur tout ce qui est lié à l'environnement, notamment la gestion de l'eau, la gestion de la terre, etc. On est en train de regarder aussi avec des associations de danse qui ne sont pas nécessairement dans le centre des arts. D'autres communes comme Guyancourt-Fontenay-le-Fleury-Poissy et Versailles ont déjà contacté l'Académie pour bénéficier du dispositif. En marge de ce déplacement, la rectrice de l'Académie de Versailles a fait également un premier bilan de la réouverture progressive des écoles dans le département. Entre 20 et 30% des élèves yvelinois sont revenus dans les classes. Écoutez. On a réussi plusieurs choses. On a réussi le travail avec les maires pour la mise en œuvre du protocole sanitaire et la quasi-totalité des communes des Yvelines ont réouvert leurs écoles. On a réussi le pari des enseignants puisqu'on a quasiment 70% d'enseignants qui sont aujourd'hui en présentiel. Et je dois dire qu'on n'a peut-être pas tout à fait encore réussi le fait de donner confiance complètement aux familles et de pouvoir les ramener vers l'école. C'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Les enfants ont besoin de revenir à l'école. Et puisqu'on parle éducation, 11 projets ont été primés aujourd'hui en cérémonie virtuelle sur Twitter. Le concours non au harcèlement a livré son palmarès 2020. Il a pour but de donner la parole aux jeunes sur ce phénomène qui touche environ 700 000 élèves en France. Des supports étaient à produire sur le sujet. Parmi les lauréats, de nombreux yvelinois on retrouve notamment les affiches des collégiens de Guillaume Apollinaire à Plaisir et de Sainte-Thérèse à Rambouillet. Le prix cyber harcèlement revient lui au collège Charles Péguy du Chénéraux-Cancours. Le prix spécial harcèlement sexiste et sexuel pour cette vidéo des jeunes du collège des Prés à Montigny-le-Bretonneux. En ce qui concerne le prix des élémentaires, il a été attribué à l'école des Hirondelles à Holnay-sur-Maudre. Enfin, le coup de cœur académique a été décerné au lycéen d'Evariste-Gallois à Sartrouville. Bravo à tous les participants et aussi aux lauréats. Dans l'actualité politique, un nouveau président pour les Hauts-de-Seine. Seul candidat, Georges Cifredi, a été élu hier lundi par les conseillers départementaux Altos-Séquanais. 38 voix pour, les 8 membres de l'opposition n'ayant pas pris part au vote. Le maire de Châtenay-Malabry succède à Patrick de Véduan, décédé le 29 mars dernier de la Covid-19. L'ancien premier vice-président assurait d'ailleurs l'intérim à la tête du 92 depuis cette disparition. Dans son discours d'investiture, Georges Cifredi a précisé que son mandat serait dans la continuité de son prédécesseur, notamment sur la poursuite de la fusion avec les Yvelines. Pour rappel, depuis 2016, les deux départements ont entamé un rapprochement avec la mutualisation déjà de plusieurs services et compétences. Un dossier qui tenait à cœur à Patrick de Véduan et qui va pouvoir aller de l'avant. De quoi réjouir le président du conseil départemental des Yvelines, Pierre Bédier. Un nouveau président forcément peut voir des choses différemment. Je sais que Georges est assez attaché à ce rapprochement, mais les difficultés que l'épidémie a suscitées dans nos économies locales, etc., vont peut-être donner d'autres priorités. Donc, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que Georges Cifredi et moi-même sommes dans l'état d'esprit de gens qui veulent approfondir la coopération entre ces deux départements parce qu'elle est, de notre point de vue, essentielle pour l'Ouest parisien et plus globalement, d'ailleurs, pour la région parisienne et donc pour la France. Donc, ça veut dire que le travail a peut-être déjà repris, il va reprendre très vite sur ce dossier ? Normalement, nous nous voyons vendredi avec Georges qui a été élu hier. Donc, vous voyez qu'on ne perd pas de temps pour une longue réunion de travail pour faire le point sur tous nos dossiers, les dossiers passés et les dossiers présents et à venir. Voilà. Pour cette réaction suite à l'élection de Georges Sifredi à la tête du département des Hauts-de-Seine. Politique toujours après Montigny-le-Bretonneux et Morpa, c'était au tour de Coignière hier d'installer son conseil municipal. En raison de la crise sanitaire, il s'est déroulé à huis clos à la maison de voisinage. Tout avait été mis en place pour respecter les gestes barrières. Didier Fischer qui avait été élu en décembre 2018 suite à la démission de Jean-Pierre Sevestre a été réélu par son conseil municipal. 8 adjoints ont également été désignés. Les propos recueillis par Aurélie Rose. On gère encore malheureusement cette crise sanitaire et ce qui retarde quand même assez considérablement les projets que l'on voulait lancer dans l'immédiat. Alors pour l'instant, on est sur la lancée de ce que nous avions pu faire, je dirais, dans la mandature précédente. Là, on va achever le gymnase. On espère pouvoir inaugurer notre gymnase au mois de septembre mais rien n'est gagné. Ensuite, on va terminer aussi l'agrandissement du cimetière. On pense pouvoir travailler en commun. On verra dans les commissions. En tout cas, on espère que ça avance. Là, on a été un petit peu frustrés dès ces deux mois avec le Covid où l'opposition n'a pas eu trop son mot à dire. On a eu ce petit besoin d'informations qu'on n'a pas eu pendant ces deux mois. On espère que ça va être résolu dans les prochains conseils. Premier conseil municipal post-élection également ce lundi à Saint-Cyr-l'École. Les élus se sont réunis au Théâtre Gérard-Philippe pour installer maire et adjoints. Successeur de Bernard de Bain l'an passé, Sonia Brault a été réélu pour un deuxième mandat dans la ville. Elle avait recueilli au premier tour 55,6% des suffrages face à Lydie Dulon-Pont qui prend la tête de l'opposition composée de sept membres sur 33 conseillers. En ce qui concerne les villes qui ne sont pas parvenues à désigner un maire dès le premier tour le 15 mars dernier à un deuxième tour des élections municipales doit se tenir le 28 juin prochain sauf si la crise sanitaire ne le permet pas. Au Clé-Sous-Bois la maire sortante UDI Véronique Côté-Millard a décidé de soutenir son premier adjoint Philippe Guiguen en tête après le premier tour. L'élu qui n'est pas candidate pour un nouveau mandat était pourtant sur la liste d'une autre adjointe Anne-Claire Frémont arrivée troisième le 15 mars dernier avec 24,16% des voix un revirement de position expliqué par le risque de voir la ville basculé à gauche. Le conseiller municipal d'opposition de gauche Nicolas Hu s'est effectivement classé en seconde position au premier tour à six points de Philippe Guiguen Nicolas Hu a appelé d'ailleurs Stéphanie Jamin candidate en quatrième position à le rejoindre pour le second tour. Le point présent sur la crise sanitaire du coronavirus dans les Yvelines deux décès supplémentaires ont été enregistrés entre dimanche et lundi et l'épidémie qui a fait 479 victimes dans le département. Aux dernières données publiées hier le nombre d'hospitalisations sur le territoire s'établissait à 592 soit 19 patients en moins en 24 heures. Le nombre de réanimations reste stable. Enfin 1853 personnes sont désormais guéries de la Covid-19 dans les Yvelines après un passage à l'hôpital. Activité essentielle le transport de passagers n'a jamais cessé et ce même pendant la période de confinement mais depuis le 17 mars de nouvelles règles sont apparues pour les conducteurs comme pour les usagers sur le réseau SkiBus le fonctionnement a été revu. Mélanie Poquet Combinaison masque et machine Philippe va passer les prochaines minutes à désinfecter un bus dont le service est terminé. Il pulvérise un virus dans une cinquantaine de véhicules chaque jour. Du haut vers le bas puisque c'est censé pulvériser de fines particules de produits de façon à ce que ce dernier repose sur les chaises enfin les dossiers et toutes les rampes ou maintiens que pourrait utiliser un passager lorsque celui-ci monte dans le car. C'est un produit qui est tenu d'être efficace pendant 24 heures et ainsi de suite. Une désinfection jusqu'alors inédite. Les transporteurs Yvelinois s'y sont mis dès l'apparition de l'épidémie. SkiBus le complète avec des gestes barrières, la nébulisation est associée avec un nettoyage manuel. Jusqu'à la semaine dernière, on montait par la porte arrière et on descendait par les portes arrières et depuis ce matin, on a remis une circulation normale dans le véhicule. On monte par la porte avant et on descend par les portes arrières et on a condamné un siège sur deux pour faire respecter la distanciation nécessaire et on a indiqué au sol aussi par le moyen de petits stickers les espaces un mètre pour que chacun puisse avoir une indication. La capacité des véhicules est réduite à une vingtaine de places. Si SkiBus maintient aujourd'hui 95% de son offre, la fréquentation n'est toujours pas revenue à la normale. Seulement 25% des usagers ont repris le chemin des transports en commun. C'est une action sportive et solidaire du 30 mai au 1er juin. Pendant le week-end de la Pentecôte se déroulera la deuxième édition des coureurs ont du cœur un événement au profit d'UNICEF France et pour en parler avec moi deux invités Anne Avril bonsoir directrice générale adjointe d'UNICEF France et également avec nous Samuel Bonodo bonsoir de SB Consult vous êtes l'organisateur de la course déjà malgré le contexte ce contexte sanitaire que l'on connaît c'était une évidence pour vous de reproposer cette édition une deuxième édition des coureurs ont du cœur cette année ? après la première opération qu'on a mis en place au début mai c'était pas forcément notre vœu de faire une deuxième opération mais on a fait un petit sondage par rapport à nos participants et 99% des participants de la première édition nous demandaient de reconduire une deuxième opération donc sous cet élan de motivation on a reconduit une seconde opération qui est avec UNICEF France alors les coureurs pourront parcourir des distances d'un, cinq ou dix kilomètres en formule aussi speed trail sur 1h30 ou en enduro trail sur trois heures voilà plusieurs parcours qui sont proposés et vous incitez à bien respecter les mesures gouvernementales la distanciation physique notamment tout à fait aujourd'hui les règles ont changé par rapport à la première édition mais il y a quand même encore des règles bien entendu il y a des zones encore interdites au public donc là bien entendu on n'incite pas du tout et on demande aux participants de respecter ces limitations et aussi de respecter les zones de distanciation on ne peut pas trouver un groupe ou alors des petits groupes de dix personnes maximum avec pas mal de petites contraintes mais qui sont beaucoup plus souples que sur la première édition c'est pour ça qu'on l'imagine l'édition se déroule sur plusieurs jours et sans horaire précis c'est vraiment pour ne pas créer on peut dire d'attroupement qu'il y ait plusieurs coureurs en même temps sur de même parcours oui tout à fait on a trois jours pour le faire on peut le faire le matin midi le soir chacun trouve son créneau le plus possible le plus facile et bien entendu ça n'engendera pas parce que souvent les coureurs dans les communes courent au même endroit ça n'engendera pas de gros rassemblements à ce moment là Anne Avril quelle est l'importance de ce genre d'événement pour Unicef France qui on le rappelle œuvre à la protection des enfants les plus vulnérables cet événement a une double vocation le premier c'est je pense de rappeler au public qu'Unicef a aussi besoin de vous pour intervenir dans cette crise j'en parlerai dans quelques instants et puis c'est aussi rappeler notre action et l'idée en faveur de la cause des enfants est-ce que cette crise du Covid-19 a fragilisé davantage la situation des enfants en France puisque là on parle de la France mais aussi dans le monde absolument cette crise alors les enfants n'étaient pas les premières victimes évidentes de cette crise mais elle a elle a fait beaucoup de victimes cachées chez les enfants notamment les enfants les plus vulnérables en France ceux qui ne voient jamais ceux qui étaient dans les bidonvilles ou dans une situation de précarité extrême et avec notre partenaire Action contre la faim on s'est attaché justement à aller chercher ces enfants à aller chercher ces familles vulnérables et à leur fournir des salons d'équipe d'hygiène enfin tout ce qui est cher pour beaucoup de ces familles ça a été notre première action parce qu'elle était sanitaire il s'agissait de protéger des vies et ensuite on est intervenu aussi pour assurer une communauté éducative dans des conditions qui sont très difficiles encore une fois parce que la pauvreté et le droit à la connexion n'est pas tout à fait pour tout le monde y compris sur notre territoire à l'international oui allez-y à l'international à l'international évidemment c'est une situation un petit peu différente selon les pays parce qu'on intervient dans 190 pays mais le principal problème c'est le retard de soins que provoque cette catastrophe enfin cette pandémie notamment dans la vaccination dans l'accès aux soins dans l'accès à la santé prénatale et tout ça on estime que ça pourrait causer la mort de 6000 enfants supplémentaires chaque jour je ne sais pas si vous réalisez ce côté 6000 enfants chaque jour on précise je ne l'ai pas dit au début de cette interview que l'intégralité des frais de participation c'est-à-dire 5 euros par coureur sera reversé à Unicef France quel type d'action vont pouvoir être financées grâce à ces dons ? alors des actes de façon très concrète du matériel du matériel de protection en France on pense qu'on a une partie des besoins mais on s'assurera que les personnes à qui on en a distribué la chaîne d'approvisionnement on continuera on en a aussi d'ailleurs distribué aux hôpitaux parisiens et puis évidemment à l'international c'est ce qu'on essentiellement équipes d'hygiène des masques et évidemment tout le matériel de protection que les soignants ont besoin et dont il manque cruellement comme nous nous en manquions au début de cette pandémie et si on fait l'état des lieux des dons est-ce qu'en cette période sanitaire ils ont été en recul peut-être d'autres causes peut-être des hôpitaux qui ont été aussi financés pendant cette période est-ce que les dons pour UNICEF France ont été en recul pendant cette période sanitaire ? alors écoutez non 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 et je suis très très heureuse parce que comme toujours les français ont manifesté un élan de solidarité sans précédent en faveur évidemment des personnels soignants qui étaient en première ligne et c'est tout à fait normal mais ils n'ont pas oublié les enfants ils n'ont pas oublié l'action que l'UNICEF faisait qui était peut-être un peu plus dans l'ombre et surtout ils n'ont pas abandonné leur soutien pour des enfants à l'international et donc nous on a constaté on va dire une générosité assez comparable voire un peu supérieure aux années précédentes alors on a commencé cette interview avec vous Samuel Bonodon on va la terminer avec vous il y a déjà 59 inscrits sur le département des Yvelines qui nous intéressent directement très concrètement comment s'inscrit-on et surtout comment participe-t-on à cet événement alors pour rappel on peut le participer en courant ou en marchant on avait beaucoup de marcheurs de randonneurs ou marcheurs sur la première édition et pour vous engager vous allez sur le site lescoureursontducoeur.com et vous aurez tous les renseignements pour pouvoir vous engager les inscriptions sont bien entendu ouvertes et oui c'est vrai qu'en Ile-de-France on a énormément de participants sur la première édition c'était la région qui était le plus représentée votre département 78 est un des départements les plus dynamiques sur la première édition donc on va voir sur la deuxième mais oui vous avez beaucoup de coureurs dans votre département et comment quels sont les objectifs que vous fixez pour cette deuxième édition alors on avait fait 21 000 un peu plus de 21 000 participants sur la première on espère qu'à minima chaque participant qui avait couru la première édition puisse ramener une personne qui n'avait pas fait donc on aimerait bien mais à minima doubler le nombre de personnes c'est notre challenge aujourd'hui voilà aujourd'hui ça démarre doucement mais comme la première fois et ça va se mobiliser d'ici la fin de la semaine donc mettez vos baskets vous pouvez aller marcher courir un kilomètre cinq kilomètres un kilomètre un trail pour des spécialistes pour avoir le maximum et pour reverser le maximum à l'Université de France et c'est tout prochainement c'est du 30 mai au 1er juin toutes les informations à retrouver sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran merci Anne Avril merci Samuel Bonodo d'avoir été avec nous merci d'être invitation au revoir au revoir merci au revoir pour refermer ce journal de nombreux festivals sont annulés depuis plusieurs semaines en raison de l'épidémie du coronavirus ça manque la jolie l'Eol Factory Festival pourrait être le premier grand rendez-vous culturel dans les mois à venir il doit se tenir du 18 au 20 septembre avec une programmation très éclectique les précisions de Mélanie Poquet trois jours trois scènes et 20 concerts les chiffres clés pour profiter d'un coin d'herbe et de musique pour sa deuxième édition toujours maintenue pour l'heure le festival Eol Factory met en avant son patrimoine de factures d'instruments il y a aussi ce côté pas de barrière pas de frontière entre les styles de musique souvent on repère un festival par rapport à son étiquette jazz son étiquette musique actuelle ou son étiquette musique classique nous on a envie de valoriser le tout de valoriser les musiciens de valoriser la pratique musicale et même de favoriser les ponts entre ces différentes disciplines grande amatrice de jazz la cantatrice Nathalie Dessé relève le défi d'une création avec le duke orchestra sont aussi annoncées Kassav et les Têtes Raides une organisation possible grâce au nombre de personnes autorisées le festival ne vise pas la limite des 5000 personnes les équipes planchent sur plusieurs scénarii possibles pour l'instant on parle beaucoup du placement des personnes des distanciations de recours à certaines pratiques d'hygiène aussi de nettoyage des différents éléments on parle aussi de distribution de gel hydroalcoolique pourquoi pas de masques etc enfin tout ce qui fait partie maintenant finalement de notre quotidien le festival pourrait être une double fête le 20 septembre Mante-la-Jolie devrait aussi être synonyme du départ de la dernière étape du Tour de France 2020 après avoir applaudi le peloton pourquoi ne pas applaudir les artistes avant de vous quitter cette information avec ces deux réouvertures à Jouy-en-Josasse le musée de la Toile de Jouy et la maison Léon Blum sont de nouveau accessibles au public des mesures ont été tout de même mises en place pour le musée de la Toile de Jouy port du masque obligatoire maximum de 10 visiteurs simultanément sens de circulation pour la visite tout comme pour la maison Léon Blum où il est nécessaire de prendre rendez-vous du lundi au vendredi porter un masque y est recommandé 2 à 4 personnes seulement sont autorisées en simultané dans chaque pièce pour un total de 10 personnes sur le site voilà c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi très belle soirée à tous sur TV 78 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada